bonjour j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo sur song of horror suite du let's play oui j'ai préféré mettre sur pause histoire que si jamais quelque chose m'attaque j'ai le temps de faire mon intro correctement on part sur ce niveau de rassurances surtout quand j'appuie sur tab avec la maille à la lumière clignote et que ça m'ouvre pas la map on doit faire quoi on est allé en face qwerty mon coeur qui bat on s'est arrêté dans cette salle avons nous avons nous fouillé toute la salle j'ai rien à voir j'ai rien à voir j'ai quoi dans mon inventaire j'ai ça c'est plein j'ai utilisé ma juste part de ce produit depuis que je suis devenue papa ah bon antiseptique de premier secours ouais ouais bon ça le flacon pulvérisateur la poignée de manivelle ça j'ai peur de ça oui bah oui c'était ça qu'on avait trouvé ouais non mais non mais ça ça j'ai pas ça je sais pas si j'ai très envie oui mais on avait eu des clés on peut ouvrir des portes non peut-être qu'on peut ouvrir les portes là et là ce que dans le dans la salle il y avait l'air d'avoir à quelque chose je peux pas entendre je peux pas écouter je peux pas mourir il est déjà allé le soutien gorgue c'est le jeu à me cacher c'est où à basse ou la table à la je vois pas l'interaction mais c'est sous la table ah oui oui à la table et quoi la table est moche je peux peut-être ouvrir en bas je peux peut-être ouvrir en bas j'ai vraiment pas envie de ouvrir le magasin là je vous avoue ah oui on avait eu le silence qui est un QTE horrible que j'aimais pas du tout et que j'ai vraiment pas hâte de revoir je vous préviens donc on rappelle on marche le maître mot c'est marcher non non pas non fait arrête arrête ne fait pas de mi-tour comme ça le maître mot c'est marcher pour ne pas attirer l'attention non j'entends que dalle est-ce que ma clé fonctionne on va re-écouter j'entends rien j'entends rien allez oh la la oh l'endroit est pas gloque attendez c'est bizarre mais j'ai l'impression d'entendre un petit bruit mais je suis pas sûr oh la la j'entends un petit bruit à chaque fois oula oula ouais non là on entend clairement un bruit mais on l'entendait pas tout de suite non c'est bon bon ok ici c'est safe je pense que derrière aussi par contre à droite c'est pas safe alors c'est peut-être la même que la pièce de sol c'est peut-être une pièce qu'on ouvrira jamais c'est quoi ça ? qu'est-ce qu'il va se passer ? qu'est-ce qu'il va se passer ? qu'est-ce qu'il y a ? on dirait qu'il y a un truc qui s'approche qu'est-ce qu'il va se passer ? super ok c'est quoi c'est l'histoire du c'était un gorge de la plainte ? ah mais c'est Erika qui avait porté une plainte oh la la j'aime pas cette ambiance une clé à mâchoire mobile clé à mâchoire mobile classique en métal une clé à molette quoi encore des outils en désordre peut-être qu'un technicien les a laissés ici ouais une tonne d'outils éparpillés non je peux pas écouter à la porte même si même si c'était chelou l'ambiance ici ça va je... on va laisser la porte derrière moi tranquille non y'a rien y'a rien y'a rien ici on va mener aux unités de stockage la porte est verrouillée évidemment les unités de stockage ah c'est là où je dois aller non ? donc j'ai ma ligne ça va passer de clé non ce n'est pas la bonne série ok bah on s'en va ohlala ces changements de caméra ça me fait toujours autant flipper je vous avoue je vous avoue que je suis toujours aussi peu serein dans ce jeu de mort on essaie d'avancer quand même là on va aller dans la cour je pense qu'on va aller essayer nos clés dans la cour oh j'aurais dû regarder la map avant je sais plus où elle était la table table de plongée au pire ok on va aller dans la cour hein est-ce que je pense que je pense que ça ouais 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 je peux regarder la caméra hein je vois rien hein je ne vois rien d'autre sur le screen ouais donc ça veut dire que totalement ce qui était dedans est parti c'est quoi ce qu'il y a là derrière ok j'ai vraiment pas envie de faire ça hein peut-être que je suis pas obligé de le faire maintenant on va aller dans la cour avant comme ça ça va me détendre d'aller dans la cour oh ce diablotin un jour il va peut-être s'animer hein elle est verrouillée la porte ok donc là j'ai trois portes que je peux essayer et les portes de la cour ah non elle est pas verrouillée non c'est la porte à gauche c'est la porte euh c'est une porte qui mène à une réserve ou un truc comme ça mais non c'est cette porte là mais j'ai pas envie de la déverrouiller quoi le truc est là oh la la c'est quand même terrible comme ambiance hein c'est très pesant je trouve hein j'aime pas cette musique ce qui me stresse maintenant aussi c'est que je sais qu'il faut que j'attende ah super c'est une petite salle seigneur ils ne connaissent pas les tiroirs sans parler des ordinateurs qu'est ce que c'est que ça quelque chose assez grand sous cette couverture ah non ah non ah non oh non oh non mais non entre celles en fait entre celles samoura il y a forcément un truc qui est bien un truc que tu peux faire enfin qui est bien parce que c'est vraiment bien ça j'en sais rien mais un truc que tu peux faire et un truc que tu peux pas faire qu'il ne faut pas faire quelque chose comme ça la question c'est c'est qu'est ce qu'il y a qu'est ce que qu'est ce que j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie désolé j'ai pas envie on me laisse le choix en fait le problème c'est que tu te gourre c'est game over je m'en vais je suis trop tendu voilà voilà on est bien dehors on est bien on est bien oh moi je suis bien oh qu'est ce que je suis bien c'est non mais c'est peut-être tout con ça va peut-être vous paraître con mais vraiment genre tu sais tu vas dehors ok il pleut ok c'est une ambiance de merde peut-être qu'il peut y avoir des monstres mais pour l'instant il m'a jamais eu on a jamais été menacé dehors on est bien dehors voilà on a les bruits de la nuit on a les bruits les bruits de la vie alors que dedans c'est oppressant on a des bruits de tuyaux on a des bruits c'est pas d'où ça vient on a des bruits de grattement on a des... c'est bon c'est dégueulasse parce que la clé marche déjà et b la voie est libre c'est vraiment c'est vraiment Silent Hill 4 c'est... oh non au secours oh il va y avoir combien de portes toutes sortes de notes pour les résidents rien de bizarre après le bloc 2 on s'en fout du bloc 2 non c'est... c'est le bloc... je crois que c'est le bloc 4 dans lequel elle est Erika bah oui en plus ça collerait avec le truc de l'incident je peux pas aller là visiblement je peux pas aller là je pourrais pas ouvrir sans la clé c'est pas la bonne clé je pense que ce sera jamais la bonne clé je peux pas hiter la clé directe hein c'est con après euh... je peux même pas écouter mais j'ai le symbole de la clé et j'imagine que voilà si je fais tab évidemment ah on me dit que je peux rentrer attendez je peux faire un truc avec le tricycle avec le vélo là non c'est pas un vélo simple ici sérieusement ? ou alors euh... je sais pas peut-être d'une autre maison tu peux pousser de l'autre côté on sait pas où se cacher hein si jamais on doit se cacher là encore et toujours de la pluie même si cet arbre me gâche la vue ouais non mais c'est bien moi je... ça fait du bien de voir dehors bon les bâtiments dehors pas de... pas de blague par contre alors là c'était quoi le... alors là autant je sais que c'est bâtiment 4 le truc d'Erika autant... portes verrouillées mais je peux essayer d'ouvrir... d'ouvrir toutes ces portes donc est-ce que je peux rentrer dans toutes ces portes ? si c'est le cas est-ce que vous sentez l'enfer ? non 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 je ne vais pas être porte simulator non c'est parti qu'on sait un simulator plutôt là pour le coup on essaie... enfin ceci dit après c'est vrai que c'est quelle personne qui essaye de rentrer chez les gens comme ça ? je peux voir la cabane à outils d'ici cabane à outils ah oui la cabane à outils ah oui la cabane à outils truc par lequel on doit arriver par le haut mais ouais qui est-ce... enfin normalement tu... là en plus on est dans un... dans les appartements je veux dire tu tapes à la porte pour le coup t'essayes pas d'entrer la porte est verrouillée je vais essayer mes clés si y'a quelqu'un euh... imaginez genre vous entendez quelqu'un essayer d'entrer chez vous comme ça hein sans taper avec une clé si vous viez seul vous assurez que ça va vous faire bizarre hein allez un jour hein un jour ça sera la bonne clé peut-être un jour il y aura une porte qui sera pas verrouillée quelque chose que je pourrais faire parce que j'ai toujours les clés donc j'ai encore besoin de ces clés ohlala au moins on arrive en haut quatre étages la cour a une atmosphère étrange moi je vois rien de particulier je vois rien de bizarre j'ai un peu regardé j'ai rien vu qui m'a fait flipper qui m'a fait peur par contre avec ces plans de caméra là on peut imaginer qu'il peut y avoir un skimmer un jour dans les escaliers et ça j'aime pas trop portée verrouillée alors là attendez hein ah il a essayé d'ouvrir avec la poignée manivale et il dit ah c'est pas la bonne clé c'est une clé ? c'est une clé la poignée manivale ? en vrai je pense que ça c'est fait pour pour me servir pour me servir elle a clé la mollette d'ailleurs ça me parait très gros mais peut-être que je peux utiliser sur l'espèce de cadenas là dans la pièce principale du magasin c'est à dire il faudrait y retourner c'est chiant bon bah voilà résultat fermé, 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 fermé et une porte qu'on peut pas ouvrir c'est bizarre d'ailleurs que la porte elle est pas positionnée au même endroit qu'aux étages alors là tout à la marche je vous préviens par contre on ne courra pas pendant ce let's play à part quand il y aura des ennemis hein quand on va fuir pour se cacher c'est le seul moment où on courra c'est le seul moment où j'appuierai sur cette touche magie qui me permet de courir parce que le jeu a été équivoque dans ses messages jusqu'à présent c'est à dire que si tu cours tu fais du bruit et donc tu attires l'attention et donc tu fais face à plus de menaces et donc t'es plus souvent dans la merde et donc tu as plus de chances de mourir déjà que mon personnage c'est pas le plus discret des personnages qu'on est même si je crois qu'en l'occurrence dans ce roster de personnages si il me semble mais du coup je vais éviter de le faire courir et je vais éviter de courir tout court donc désolé si ça ralentit forcément du coup le rythme c'est peut-être aussi pour ça qu'on avance aussi peu vite déjà que j'ai du mal à avancer mais attendez il y a deux interactions barbecue, on a tout fait là ici le griller rouillé, oui ça oui et là, seconde il y a quelque chose dans les ordures oh non ce quelque chose de petit héron c'est quelque chose de petit héron mais ça a l'air d'y être enterré je dois le prendre bon là en vrai, non là c'est pas possible à moins que je vous fasse bouffer par la poubelle c'est pas possible un jeton coltard en argent un jeton en métal de couleur argent pour une machine coltard coltard coin ok rien d'intéressant bon c'est un jeton pour la machine bon c'est le cas c'est cool ça je peux pas ouvrir et euh, et ce bloc oh c'est pas la bonne c'est oh oh c'est triste ok ah j'ai pas envie d'aller du côté euh du côté là bas là j'ai pas envie d'aller, non ok, j'ai pas envie d'aller là euh, donc on a les deux portes ici qu'on peut tester là on a pas la clé ouais voilà et après c'est ok euh, on a les deux portes à, on a les deux portes qu'on a pas testé après j'ai mes objets j'ai le jeton pour la machine puisque j'ai vraiment envie d'utiliser la machine par contre parce que la machine vous croyez qu'elle fait du bruit ? si on raisonne comme ça je veux dire euh, c'est peut-être mauvais plan j'étais bien dehors c'est déjà ouvert oh c'est plein de caméras si je veux me cacher c'est où ? oh là là vers les départements intérieurs oh mon dieu il faut que je ferme la porte ? c'est ça ? NON ! secours ! c'est infernal C'est là. Allez. Enregistrement numéro 1 d'Isaac Farber, à l'enregistrement vocal de l'anticard d'Isaac Farber en date du 9 août 1998. On va le jouer. Bon idée. Oh ! Il y a une folie ! Oh ! Il y a une folie ! C'est parti 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 ! On nous parle des miroirs, les miroirs brisés... Super. Bonne ambiance. Facture d'électricité, horaire pour jeter les poubelles, ce genre de trucs, rien d'utile. vers le magasin. Ok. Oh, super. J'entends un petit fond, mais c'est... c'est... c'est rien. Non. La porte est bloquée. Tout ça pour ça. C'est pas grave. Oh, il y a une note sur la porte. J'entends rien. C'est pas grave. C'est bloqué aussi. Une note. La note. Papa. J'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition dans le puzzle chinois. Je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi, mais je ne fais pas conscience au concierge. J'étais écrit un rappel de la combinaison au dos de cette note, mais de façon cryptée, juste au cas où, elle tombe dans des mains indiscrètes. Gros bisous. Erika. Copie de la clé de la maison. Ah, d'accord. Dans la vitrine de la salle d'exposition. Oh, mais la salle d'exposition, c'est la salle où je veux pas aller. C'est terrible parce que, au tout début, à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre un petit truc. Vous entendez le... Tsss. Comme s'il y avait un petit truc qui... Je lui appris plus rien. Les ondes d'Isaac Farber et comme prévu, j'ai besoin d'une clé. Ok. Ah non, mais d'accord, c'est cette porte-là. Je m'imagine que c'est pas cette clé. Non. Ok. Par contre, c'est méga loin si je dois me cacher. Oui, non, d'accord. Ok. C'est pas là où je... Ok, ok, ok. C'est l'autre clé. L'autre salle. Il y a encore une salle que j'ai pas vue. On va aller dans la cour ? Venez, on va dans la cour. Vous savez, je vous demande comme si vous aviez le choix. Genre... Ouais. En fait, je vous le dis, on va dans la cour. Est-ce que j'ai peur ? Ah oui, par contre. Non, c'est bon. Je peux plus écouter à la porte. Il peut rien m'arriver. Il peut rien m'arriver. Il peut rien m'arriver. J'aime pas ces changements de caméra. Je déteste ça. On est retour dans la cour. Bon. Récapitulons. Il y a une salle qu'on a pas encore vue. Euh... Ouais, il y a une salle qu'on a pas encore vue, là, juste à côté... Euh... Juste à côté des départements intérieurs. Bon. Euh... Il faudrait qu'on aille dans la salle d'exposition. Hein, dans la... Dans la salle... Là, là. À côté du magasin. On a le truc qui est en triangulaire. Le problème, c'est que la dernière fois qu'on a jeté un oeil dans les caméras de cette salle... Enfin, pas la dernière fois. La première fois, plutôt, pour être exact. Il y avait un monstre. Alors, ce monstre, visiblement, il s'est échappé. Et je pense que c'est le silence. Globalement. Je pense qu'il était là. Il s'est dit, oh, tiens, il y a l'énigme de Rebecca. On n'a pas regardé l'énigme. Attendez. Parce qu'elle a dit qu'elle avait laissé un mot, mais... Un message crypté, mais... Je ne l'ai pas vu, non ? Ouais, voilà. De gauche à droite. Première roue, 8. 5. 14. 3. 9. Sixième roue, je ne sais pas écrire en chiffres... Je ne sais... Je ne sais pas écrire en chiffres romains. B.S. Walter, si vous lisez ça, allez faire un tour. 6ème roue, je ne sais pas écrire en chiffres romains. C'est un truc avec 100, du coup. Parce que c'est le seul truc qu'elle n'utilise pas. Ah, quoique non, le 50 aussi, peut-être. Bon, on verra. On verra quand on sera dans l'énigme. Mais au moins, on l'a. Donc maintenant, on pourra déverrouiller ce qu'il y a là-dedans. Et... Ce sera génial. Et... Ça nous donnera une clé. Qui nous donnera peut-être... Bah, qui nous donnera sûrement accès à l'appartement d'Isaac Farber. Mais... Et j'imagine qu'il faudra qu'on fasse un tour par ce bloc-là aussi. Ne serait-ce que pour aller là-dedans. Clairement, on n'a pas fini. Clairement, on n'a pas terminé du tout. Mais en même temps, à côté de ça, je trouve qu'on avance petit à petit. Sachant que je pense que l'objectif final, il est là. Dans cette salle-là. Dans la salle de stockage. Certainement, trouver la boîte à musique. Il faut qu'on pose le jeton. Bon, en vrai, non, ça va. Globalement, on sait à peu près ce qu'on va faire. On a trouvé l'appartement d'Isaac Farber. Ce qui est déjà bien. Mais du coup, en fait, il n'est pas du tout dans les blocs. Donc, c'est pour ça qu'il ne devait pas être indiqué. J'imagine. Et sinon, ouais... Il faut qu'on fasse les... Après, on a des énigmes... Bon, on a l'énigme de... Du cadenas, là. Je ne sais pas si la clé à molette, ça peut servir. Bon, mais c'est rare. On a l'énigme... C'est quoi l'énigme au centre de la salle ? Ah bah, ça doit être l'énigme de la clé à manivelle. Ensuite, on a les jetons. Je pense. Mais du coup, c'est une énigme, les jetons ? Considérée comme une énigme. Super. Super, ça doit donner un truc. Mais ça donne... Ouais. Bon. Euh... On a le samouraï. Samouraï... Un coup, je me dis... Ah non, je n'ai pas envie. Un coup, je me dis... Ah, peut-être. Un coup, je vois le message du jeu. Mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, je me dis... Bah ouais, mais si jamais il me mange les doigts, peut-être que ça veut dire que ça me tue si je mange les doigts. Peut-être que je parle... Mais en vrai, le truc, c'est qu'on détecte. On sait qu'il y a un objet métallique. Dans la bouche du truc du samouraï. Donc quelque part, on sait... On sait plus ou moins ce qu'on cherche. Derrière le rideau, on ne sait pas du tout. Ce qui fait que je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tenter le rideau. Euh... Voilà, donc il y a la porte à côté. En vrai, on pourrait s'arrêter dans la porte. On va juste essayer d'ouvrir la porte. Des départements intérieurs. Allez. À côté des départements intérieurs. On va voir si on peut l'ouvrir avec la clé. Et après, on se... Ouais. Si on peut ouvrir avec la clé, on rentre et on s'arrête. Et si on ne peut pas l'ouvrir, on se ressort. Et on s'arrêtera juste devant la porte. Déjà, est-ce que c'est la bonne clé ? C'est bon, je n'aurai plus besoin de cette clé. Ok. Superbe. Superbe salle. Très belle. Pas très grande. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dedans. En vrai, on peut s'arrêter là-dedans. Dans cette petite salle avec... Regardez ce magnifique chandelier. Enfin, chandelier ça. En premier plan. Avec cette petite ambiance. Petite musique. Je crois entendre de la note de la boîte à musique. Je ne sais pas si je deviens parano ou si des fois elle pop comme ça. C'est très bizarre. C'est très très bizarre comme sensation. Est-ce que le jeu est vraiment un passage ? Non. On va s'arrêter. C'est sympa. Alors, voilà. Encore une fois, on est sur un rythme. Un rythme dégueulasse. Un rythme d'avancée inexistant. Genre, vraiment, on fait quelques trucs. Globalement, finalement, on fait ce que je dis qu'on va faire pendant l'épisode. Là, je vous dis, prochain épisode, on va actionner la machine. On va utiliser la manivelle. On va fouiller cette pièce, évidemment. On va faire l'énigme du casse-tête chinois qui va nous donner accès à la salle d'Isaac. Et je pense qu'une fois, déjà, si on arrive à faire tout ça, aller jusqu'à chez Isaac, à mon avis, on aura fait un épisode. Peut-être qu'il se passera plus de choses. Evidemment, le jeu s'amusera à agrémenter nos allers-retours de quelques apparitions démoniaques de son cru. Je n'en doute absolument pas. Mais en attendant, on va éviter tout danger en allant au maximum deux fois dans la cour. Parce que la cour, c'est bien. Voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, comme j'ai dit... Enfin, ma cour, effectivement, mais au moins... Au moins, je... Si vous voulez, je me dis... Pendant les 30 minutes, là. Je me retiens. Je me retiens de... De feinter, de pas trop... J'avance, j'avance, voilà. J'essaye d'être dans un truc où on avance, on ne va pas passer une demi-heure justement à se gratter. Parce que j'ai l'impression d'avoir commencé à faire ça à un moment donné dans la partie 1, dans l'épisode 1 du jeu. Et bon, je n'ai pas trop envie de tomber là-dedans avec des épisodes qui dureraient 40 minutes, mais dans lesquels je blablate pendant 10 minutes. Là, comme par exemple là, ça fait depuis 30... Voilà, bref, bon. Donc, on va s'arrêter là. Encore une fois, je préfère planifier aussi mes actions pour être dans l'optimisation, entre guillemets, et surtout dans la survie. Parce que pour moi, là, on est vraiment quand même sur un survival horror, finalement. C'est... Enfin, c'est vrai que le côté survie... Oui, le côté survie, c'est le côté il ne faut pas mourir. Donc oui, c'est un survival horror, c'est juste à pas d'arme. Mais... Ce qui ajoute un stress extrêmement conséquent, surtout quand tu vois les QTE qu'on a à faire. Parce que, autant me cacher... En vrai, me cacher, je ne me rappelle même plus comment on fait. Quand tu te caches, il faut faire quoi déjà ? Oui, non, mais se calmer, voilà. Ah oui, voilà, il faut que j'appuie sur espace au bon moment. Et il ne faut pas que je regarde la chose. Voilà, mais par contre, le pire, c'est ça. Le gouffre ? Hein ? Ah non, mais attendez, là-haut... On va se calmer, ça, je ne suis pas censé voir encore. Ça va être cool. Oh non, mais attendez. Je viens de voir. Comme le jeu est en QWERTY, ça va être de la merde. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, on ne va pas spoiler, mais... On sait qu'il y a ça du coup. Euh... Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Là, je baisse... Et... Non mais... Enfin, pour moi, en gros... Mais il y avait un côté où je crois que c'est quand tu baisses, ça rétrécissait. Et quand tu montes, ça relève le rond. Il faut suivre comme ça. Mais c'est horrible, ça. Ça, c'est horrible. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas envie qu'on... J'ai pas hâte qu'on recommence. Je vous l'avoue. J'ai vraiment pas hâte. Et du coup, on a d'autres trucs et ça va être super. Super. La porte bloquée. La porte précaution. Oui. Très bien. Ok. Euh... Bah voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais revoir les tutos parce que... Parce que bon, voilà. Le jour où on va retomber sur des menaces, il faut que... Il faut que je sois après. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.